bonjour à tous bienvenue sur la chaîne youtube du moulin on vous propose aujourd'hui un tutoriel qui fait suite à notre café outils 60 qui se nommait comment vendre vos produits sur facebook et instagram donc l'idée c'est de vous permettre de créer votre boutique sur ces réseaux sociaux là il faut savoir qu'aujourd'hui c'est un service qui a été lancé depuis 2020 qui rassemble environ 5 millions boutiques donc c'est vraiment naissant mais il ya quand même un intérêt pour les professionnels qui vendent des produits et plus particulièrement pour ceux qui ont un site de vente en ligne alors comment ça marche en quelques mots vous allez ajouter un catalogue créer votre boutique et ça va vous permettre deux choses la première ça va vous permettre d'ajouter un onglet boutique sur facebook et instagram et la seconde ça va vous permettre c'est peut-être le plus important de taguer d'identifier des produits sur vos publications donc les retours qu'on a là-dessus aujourd'hui on n'en a pas encore suffisamment pour dire c'est vraiment super pertinent ou pas toujours est il que on peut voir que ça va faciliter quand même le passage à l'action c'est à dire qu'une fois que vous avez un produit tagué sur une image et ben ça a facilité un lien vers votre site web et c'est également intéressant pour mettre en avance certains de vos produits dans vos postes on vous laisse regarder le tuto avec deux temps le premier créer la boutique le deuxième ajouter vos produits à très bientôt alors le point de départ pour configurer une boutique facebook instagram c'est partir de l'aide pour les entreprises que propose facebook qui va vous donner un petit peu les prérequis ce qui est possible et ce qui est ce qui n'est pas l'idée générale ça va être d'abord de passer par par cet onglet qui est assisté en fait qui vous permet de créer votre boutique assez simplement il ya quand même deux prérequis va vous falloir une page facebook professionnel il va vous falloir un compte facebook business donc un compte facebook business c'est le même compte qui vous permet de faire de la publicité il va falloir le configurer et affecter la page à ce compte là votre compte business il détient finalement la propriété pour faire des publicités et gérer la boutique de votre page facebook et c'est deux choses différentes il faudra bien créer un compte business et un compte et une page facebook quand vous arrivez sur cet onglet là il vous précise du coup vous pouvez vendre à la fois sur instagram et facebook vous mettez suivant vous allez pouvoir choisir vos cadeaux de vente donc moi j'avais configuré mon compte facebook business qui apparaît ici avec deux pages liées donc le compte la page fraîche à quinze apps et le compte instagram fraîche à quinze apps ensuite il propose éventuellement d'ajouter des moyens de paiement alors ça des moyens de paiement c'est intéressant pour les personnes qui vont en fait vendre depuis leur site web c'est à dire qu'ils vont avoir un e-shop qui vont avoir une page web de e-commerce qui est déjà configuré moi ça va pas être mon cas donc je vais pas y toucher puisque moi j'ai pas la possibilité de vendre sur mon site puisque mon site n'est pas un site de vente en ligne si vous avez un site de vente en ligne c'est intéressant évidemment de préciser ses moyens de paiement puisque in fine les personnes qui vont venir sur votre boutique facebook ou instagram elles vont être redirigées vers votre site pour convertir pour passer à l'action et procéder à la commande vous pouvez choisir effectivement dans quel pays vous livrez alors selon selon les activités vous précisez une adresse professionnelle donc qui sera affichée et vous devez donner l'adresse du site qui sera associée à votre boutique là vous avez terminé du coup la configuration pour créer une boutique c'est la première étape en fait avant de pouvoir ajouter des produits au catalogue donc du coup qui sera la seconde étape de créer votre catalogue et d'affecter des produits c'est un peu long hop maintenant que maintenant que j'ai fait ce premier étape je vais arriver dans le gestionnaire des ventes donc ce gestionnaire de vente il propose d'ajouter les articles gestionnaire des ventes il est toujours sur le business facebook vous voyez ici et c'est slash commerce url je vous la mettrais dans la présentation dans les commentaires quand vous êtes prêts vous pouvez ajouter des articles donc moi j'ai un article à vendre donc c'est ici que je vais l'ajouter hop alors l'affichage plus plus ou moins le même moi c'est comme ça donc je peux choisir effectivement ce que je veux rajouter moi je vais vendre des coques imprimés en 3d hop là voilà je peux ajouter une image quand j'en ai une sans fond alors si ça fonctionne je précise mais par les caractéristiques du produit son prix alors je mets plutôt en euros son état il est nouveau message facultatif je vais pas le mettre une catégorie alors là c'est des catégories qui vont être les catégories d'ensemble de facebook c'est pas uniquement les catégories mon catalogue c'est vraiment toutes les catégories de facebook je vais mettre à des jeux jouets non je vais mettre autre j'ai vérifié que j'ai tout procédé je dois mettre une adresse sur le site web alors moi j'ai j'ai une adresse où le produit est présenté mais c'est pas site de e-commerce j'avais ouvert mon adresse ici le produit est présenté à cette adresse donc je vais préciser l'adresse du produit c'est active c'est qu'il est rendu en stock c'est qu'il est disponible directement à l'achat donc là je suis en mode manuel en fait donc c'est à moi de préciser si l'on stock ou ici ne l'est pas une demande si c'est créer des variantes alors des variantes c'est passé comme sur un site du e-commerce par exemple si vous avez plusieurs options si j'avais différentes tailles de coq je pourrais créer une seule fiche produit ensuite mettre des options ensuite 7 cm suite 15 et suite 20 moi j'en ai qu'un je vais ignorer du coup cette étape et je vais ajouter mon produit au catalogue voilà c'est ajouté dans le catalogue on vous remercie pour votre écoute en espérant que ça va vous permettre de vous mettre le pied à l'étrier pour lancer votre propre boutique nous on vous dit à bientôt au moulin digital et puis si vous voulez plus d'informations sur ce café outil mais également sur l'ensemble de nos cafés outils il ya une seule adresse c'est notre site web le moulin digital point fr donc le moulin digital en un mot point fr